Bon, ok. Bonjour tout le monde, je m'appelle Datin Guendin, je suis externe comme mes collègues, puis moi j'ai fait un stage en médecine d'urgence à Casablanca, donc c'est ça. Bon, qui suis-je? Je suis externe, puis dans le fond, j'ai fait mon stage entre la deuxième et l'externe, donc pendant cet été-là, un peu comme Valérie. J'étais impliqué beaucoup auprès de l'IFMSA Québec, puis c'est un peu à travers ça que j'ai appliqué pour ce stage-là. Puis j'avais un intérêt particulier pour la santé mondiale, puis la médecine d'urgence. Fait que mon stage, c'était avec le programme SCOPI de l'IFMSA Québec, donc c'est un stage bilatéral, c'est-à-dire que moi j'allais là-bas, puis amener quelqu'un de l'extérieur du pays à venir ici à l'Université de Montréal pour un stage. C'était à l'urgence au Centre de l'Hospitalité universitaire Ibn Urouj, à Casablanca, au Maroc. Puis c'était un stage HP, c'est-à-dire que je l'ai ajouté, un stage d'option à mon programme d'externat, je l'ai fait compter, donc j'ai été évalué, puis ça devrait être transmis au CARMS, si je comprends bien. Puis dans le fond, j'étais avec des externes 2 de là-bas. Ça, c'est un peu une surprise pour moi parce que, tu sais, je suis en deuxième année, je suis arrivé là-bas, puis j'ai réalisé que le niveau était quand même assez haut. C'était tous des étudiants qui avaient fait au moins un an et demi de clinique d'externat, puis la barre là-bas est différente aussi. Les externes ont beaucoup plus de responsabilités, c'est comme des R1. Ils font des gardes de 24 heures, ils font vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Puis moi, j'étais arrivé là, puis j'étais comme, ah, j'ai intubé des mannequins. Bon, fait que là, la journée typique, ça aussi, ça a été un choc, quand ils m'ont dit qu'il fallait que je me pointe là-bas à 6 heures du matin. Donc, comment ça marchait là-bas, c'est que je me pointais à 6 heures du matin, je prenais le tram jusque là-bas, puis là, ils faisaient le transfert de l'équipe de nuit. Fait que là, vous imaginez, j'ouvre la porte, il y a comme une grosse table où les résidents sont assis, puis les patrons sont assis en face, les externes sont assis dans le fond. Puis là, moi, j'essaie d'être discret, puis je m'assois dans le fond. Puis là, je vois que tout le monde a du papier, tout le monde écrit, puis je me demande qu'est-ce qui se passe. Fait que là, ils font le transfert, mais ils font le transfert à une vitesse, genre, incroyable. Un peu comme là, je parle bien vite, mais imaginez ça, comme plus vite encore. Puis là, des fois, ils vont dire, ils vont parler, ils vont parler, puis là, le patron va interrompre le résident, il va dire, « Toi, dis-moi, genre, répète-moi le cas. » Fait que là, si tu n'as pas entendu la tension artérielle, le poux, puis tout ça, mais là, tu es dans la marde parce que, tu as l'air niaiseux. Fait que c'est un peu ça pendant comme deux heures. Puis souvent, ils vont dire aussi, « Toi, l'externe, viens interpréter le brain scan, genre. » Fait que là, tu montes en haut, puis là, tu sais, tu n'es pas trop là. Moi, j'étais chanceux. Le mien, il y avait un gros hématome sudural qui était difficile à manquer. Fait que je l'avais comme calé, mais bon, j'ai révisé mes brain scans pendant que j'étais là. Fait que là, après ça, on faisait la tournée magistrale. Fait que là, on voyait les patients qui avaient été admis pendant la nuit à l'urgence. Puis je vous dirais que c'était surtout beaucoup d'accidents de voiture parce qu'ils ont un cas de la route qui laisse à désirer là-bas. Fait que, il y a beaucoup de gens qui rentraient, tu sais, mettons, moto contre voiture, voiture contre troc, troc contre personne, genre, j'ai tout vu. Puis beaucoup aussi de désordre de diabète aussi, de diabète débalancé, parce que je suis allé pendant le ramadan. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est le mois de jeûne de tous les pays musulmans, dans le fond. Puis il y a beaucoup de gens qui ont découvert qu'ils étaient diabétiques parce qu'ils jeûnent pour la première fois, puis ça ne marche pas bien. Puis donc, beaucoup de ça aussi. Puis après ça, il y a un cours magistral qui était très intéressant. C'était comme des arcs. On avait un cours magistral, puis après ça, on avait un arc. Fait que là, le sujet était un peu impromptu. Ce n'était pas super organisé, mais c'était super intéressant à chaque fois. Il y avait toujours un sujet, puis ça collait un peu avec les objectifs qu'on a aussi pour le stage d'urgence. Puis après ça, il faisait un arc. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'il arrivait, puis il nous disait de diviser en deux équipes. Puis il donnait un cas à chaque équipe. Puis il disait, OK, je reviens dans 15 minutes, puis vous me donnez le diagnostic. Fait que là, on capotait un peu. Mais c'était vraiment le fun, c'était stimulant, parce que ça te mettait face un peu aux connaissances que tu as. Puis après ça, on allait au centre de simulation, au SAMU. Donc là-bas, c'était vraiment le fun. C'est un peu comme le CHC. Ils ont un local avec un mannequin simulateur, autre fidélité avec les moniteurs, les respirateurs, puis tout ça, puis on faisait ça, on pratiquait un peu. Bien, moi, j'avais déjà vu ça parce que j'avais fait ma formation ACLS avant de partir. Fait que c'était une bonne révision. Puis après ça, environ à trois heures, c'était des activités libres ou organisées. Fait que généralement, leur journée terminait là, pour les externes, puis aller étudier ou des choses comme ça. De mon côté, avec IFMS, il y avait beaucoup d'activités qui étaient organisées. On allait à la plage, on visitait des affaires. Fait que ça, c'était le fun. Puis après ça, à huit heures, mais c'est le début du chiffre de nuit, c'était de garde. C'est de huit à huit, puis là-bas, ils n'ont pas d'histoire de pré-garde, post-garde. C'est de garde, puis c'est fait à journée avant, puis après. C'est ça. Fait que ça, c'est des tagines, pour ceux qui savent c'est quoi. C'est le fun. Les tâches effectuées. Fait que là, participer au transfert. Donc, lire des radios, répondre aux questions. On se faisait souvent quizzer. Tous les profs, tous les patrons là-bas, ils ont fait leur médecine en France. Fait que c'est une tradition un peu française, magistrale. Puis, tu sais, je veux dire, ce n'est pas pour les cœurs sensibles, parce que des fois, ils sont vraiment sévères. Ce n'est pas pour être méchant, parce qu'en dehors des heures de cours, ils sont très gentils. Ils sont super cools, mais c'est comme leur méthode d'enseignement un peu d'être beaucoup plus magistral. Puis, tu ne contredis pas le patron. Puis, tu sais, ici, on parle au patron, puis c'est chill. Mais comme, genre là-bas, tu sais, tu parles au résident, puis le résident parle au patron, en tout cas. Fait que je fais des heures. Puis là, dans le fond, j'ai eu aussi deux présentations magistrales sur les sujets donnés, comme les externes. Fait qu'ils m'ont donné, moi, je l'ai fait en équipe avec deux autres externes qui étaient français, qui étaient là aussi en étudiant libre. Puis, on a fait deux présentations de une heure quand même. C'était quand même long à faire. Puis, à la clinique, je vous dirais que c'est surtout l'observation que j'ai faite. Même si j'étais parti avec l'assurance, la responsabilité, puis que je pouvais faire des techniques. Mais c'était beaucoup de l'observation parce qu'il y a une barrière linguistique importante. Les gens qui se pointaient à l'urgence, ce ne sont pas des gens qui parlaient français. Même si la langue académique au Maroc, c'est le français. Tu sais, je ne parle pas arabe, fait que je ne pouvais pas questionner. Mais c'était tout intubé de toute manière. Mais c'est quand même important parce que, tu sais, je n'avais pas vraiment accès aux patients. Puis, ça, c'était un des points que j'aurais aimé, dans le fond, que ça soit mieux pendant le stage. J'ai fait une coupe de ponctions veineuses. Puis, j'ai eu des occasions de pratiquer des intubations endotrachiales. Mais j'ai comme refusé parce que c'était un peu sketch. C'était sur des corps qui étaient décédés. Puis, je sentais qu'éthiquement, je n'avais pas… c'était pas bon. Fait que c'est ça. Surtout s'il n'y avait pas de consentement. Puis, dans le fond, j'ai fait des écosses aussi. Ce qui est drôle parce que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a ici. Mais là, j'ai réalisé que le Dr Bourdieu a fait beaucoup de travail là-bas, exactement, pour monter les écosses là-bas. Fait que c'est ça. Ça, c'est une porte. Sur le plan personnel. Fait que là, ce que j'ai réalisé, c'est que la médecine, c'est comme un langage universel. C'est le fun de discuter avec eux parce qu'on a comme les mêmes connaissances. C'est le fun parce que tu réalises que, ah, c'est pas juste au Québec. Mais tu sais, la médecine, genre, c'est à travers le monde. C'est un peu un langage universel. Ça nourrit mon intérêt pour la médecine d'urgence. Ça a un peu confirmé mon choix par rapport à ça. Puis, évidemment, découverte de nouvelles cultures, de la pratique, de la médecine, dans ce contexte-là, je pense que ça a été déjà relevé dans les autres présentations aussi. Ça, c'est une autre porte. Puis, les leçons de Thierry, pour moi, ça compte comme un stage hors programme qui va être envoyé au CARMS. Puis, c'est de l'expérience supplémentaire en urgence. Puis, je pense que tous les points que mes collègues ont relevé aussi, c'est bon. Genre, faire ça avant l'externet, c'est un bon stage d'introduction. Ça te met un peu dans le bain. Est-ce que c'est le fun de faire des chiffres de nuit, genre de 12 heures? Bien, tu sais, j'ai appris que non. Ça fait que c'est ça. Sinon, des réseaux contacts aussi, ça, c'est le fun. Là-bas, par exemple, eux, ils ont un groupe Facebook qui continue à faire des arcs, genre à chaque mois. Puis, des fois, je suis encore debout à 2 heures du matin, mais je peux participer aussi. Ça fait que ça, c'est cool. Ça, c'est la grande mosquée Hassan II. Vous voyez les petites personnes dans le fond là-bas, là. C'est très grand. Ça fait que mes recommandations, je voudrais, de clarifier vos attentes et vos objectifs avant de partir. C'est quand même assez important pour être capable de mesurer votre progrès et de vraiment focusser sur ce que vous voulez développer quand vous êtes là-bas. Un autre truc que je trouve important, c'est de définir vos limites avant de partir. Parce que, tu sais, quand tu as les deux mains, genre, à l'intérieur, du corps à quelqu'un, puis là, le patron te dit « t'es-tu à l'aise à faire ça? » Puis, tu dis « non, c'est comme plus le temps, là, tu sais ». Il faut définir un peu ce que tu es prêt à faire, ce que tu es compétent de faire. Tu sais, par exemple, moi, j'avais fait ma formation à CLS. J'avais déjà fait plusieurs intubations sur les mannequins. Fait que si on m'avait dit « intube-là », tu sais, je serais à l'aise, genre, de l'essayer. Mais il y a d'autres choses que je n'étais vraiment pas à l'aise de faire. Fait que c'est important de le savoir, pas juste pour, comme, l'histoire d'assurance, tout ça, mais juste pour soi. Je vous conseille de réfléchir sur l'histoire du stage éthique. C'est une notion qui revient souvent parce que, tu sais, on parle de, tu sais, moi, qu'est-ce que ça nous apporte, mais eux, c'est quoi que ça leur apporte d'avoir des étudiants étrangers là-bas. Je pense que c'est plus important dans un contexte où que vous allez dans un stage qui est à un endroit à ressources limitées. Je veux dire, vous allez là-bas, vous mangez leur bouffe, vous prenez leur temps d'enseignement. Eux, au bout de la ligne, qu'est-ce qu'ils ont, tu sais, je veux dire, souvent, on va avoir une migration, justement, des pays plus développés qui vont aller faire leur stage dans les pays moins développés. C'est une question éthique aussi à réfléchir si c'est bien en soi. Dans les contextes où c'est académique, puis il y a des ententes, qui disent « OK, bien, on vous envoie deux étudiants, on reçoit deux étudiants », c'est déjà mieux parce qu'il y a un échange, un partage, alors que quand c'est plus... « OK, merci ». Fait que, c'est ça. Fait que, assurez-vous d'avoir une assurance responsabilité parce que c'est pas le fun, genre, échapper des bébés puis se faire poursuivre. Puis, langue parlée, donc ça, c'est important un peu, ça a été déjà nommé. Puis, garder l'esprit ouvert, puis dans le fond, s'amuser. C'est ça. Puis ça, c'était mon équipe. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501